Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage. Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Bitcoin est aux alentours des 35 000. C'est allé très très vite. On se rapproche du niveau des 30 000 qui pour moi est un énorme niveau de support. Crypto Fear and Grid 11 dans l'extrême peur. On ne va pas tarder à mon avis si ça continue comme ça. A passer sous les 10. Social Index à fond sur up. Les ordres de marché. Ce matin, 9h que j'enregistre l'émission en recherche d'achats modérés. On voit qu'on a un petit retournement, un petit rebond qui est en cours mais pas de quoi s'exciter. Tout le monde se pose la question légitimement de savoir est-ce que j'ai mis en log ? Oui, j'ai mis en logarithmique. Est-ce qu'on est en bar market ? Les grosses questions habituelles. Alors pourquoi ça baisse ? Quelles sont les raisons qui expliquent justement la baisse du Bitcoin ? Alors il y en a plusieurs. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché qui est baissier. Le Nasdaq a fortement baissé. Hier, on a eu une baisse du Nasdaq de quasiment 2... Alors je vais revenir ici sur un graphique daily mais on a fait quasiment du 2,77%. C'est la plus grosse baisse du Nasdaq depuis 2020. Et vous voyez cet article de Bloomberg qui dit voilà, on a cette forte baisse qui représente un signal d'alerte. Et c'est la plus forte baisse sur un mois depuis la crise des subprimes en 2008. Avec pour commencer CoinAcademy qui tweetait avant-hier pour nous informer que Neymar a changé sa photo de profil sur son compte Twitter et sur son compte Instagram où il a affiché son NFT Bored AP. Donc en photo de profil sur Twitter et Instagram comme je le disais. Et pour rappel Neymar a un compte Twitter avec plus de 150 millions d'abonnés et un compte Instagram avec plus de 168 millions d'abonnés. Donc c'est une personnalité très suivie sur les réseaux sociaux qui montre également comme beaucoup d'autres son engouement pour les NFT qui sont donc toujours très tendance en ce moment. L'ex qui mettait en avant sur Twitter qu'on a eu plus d'un milliard de liquidations. Ça s'est passé en majorité autour du Bitcoin 348 millions et ensuite sur Ethereum 273. Pour toi, est-ce que tu es sûr et certain que Bitcoin va réussir, que c'est inéluctable ? La probabilité de succès de Bitcoin est à 100% ? Non mais c'est jamais à 100%. Ça ce serait, c'est dans les livres que c'est à 100%. La probabilité elle est très large et je dirais que c'est la probabilité la plus forte d'être le prochain étalon monétaire. Aujourd'hui, les marchés, que ce soit des cryptos ou que ce soit des actions, sont de plus en plus liés. Donc il y a effectivement ce sentiment que quand le Nasdaq baisse, les cryptos baissent et inversement. Quand les cryptos baissent, ça va avoir également un impact sur le Nasdaq. Netflix qui tweetait hier pour nous dire que pensez-vous des NFT Netflix qui, a priori, voudraient également se lancer dans le NFT. On a un tweet intéressant justement en prenant du long terme, il y a eu beaucoup de likes, 14 000 likes. En gros, il nous dit Bitcoin, 1 000$ c'est le dip, 300$, Bitcoin est mort. Et ouais, là on se dit de 1 000 à 300$, c'est rien du tout la différence. Mais à l'époque c'était énorme, c'est pareil, 70% c'est énorme, en termes de pourcentage c'est énorme au niveau de baisse. Là pareil, quand on est allé en 2017, 17 000$, j'attends pour acheter le dip, ensuite 8 000$ c'est mort, et même là on a pu mettre 4 000$, on va du bas market. Là pareil, 60 000, 38 000, etc. Ça se répète au fur et à mesure du temps, c'est toujours la même chose. Dylan Leclerc qui mettait en avant que désormais 61% des bitcoins sont en profit, donc historiquement c'est plutôt quand on arrive à 50% voire légèrement en dessous, 40%, que tout simplement on touche le point bas de marché, ça aussi ça reste de la statistique. Notre ami Elon Musk qui disait, tiens c'est intéressant, on va accepter le Dogecoin, et vous voyez le Dogecoin, il est monté un petit peu, c'est vrai que c'était assez impressionnant, j'en avais même parlé, ça a pris 51%, d'accord ? Et puis depuis les plus hauts, ça a perdu 37%, d'accord ? Aujourd'hui, ils achètent non seulement Blizzard et Activision, mais ils achètent un univers. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on peut faire le parallèle avec les crypto-monnaies, et donc le métavers. On a cette fameuse tendance du métavers, le changement de nom de Facebook, Meta. On a également Disney qui annonce lancer son métavers et qui annonce travailler dessus, et quand on voit dans les acquisitions, on se rend compte que Meta, c'est une très très grosse base d'utilisateurs, c'est énormément d'utilisateurs, donc une très grosse communauté, de quoi faire vivre un métavers. Quand on dézoome sur Disney, c'est un univers, l'univers Disney, le de ses personnages, donc on peut avoir une vraie immersion, un vrai univers parallèle, et donc la définition parfaite du métavers. Là, on se rend compte que Google, non seulement avance dans le gaming, mais en plus de ça, achète cette fois-ci Blizzard et Activision, qui a énormément de jeux qui apportent également son univers. Par exemple, Blizzard, c'est World of Warcraft, l'un des jeux les plus connus au monde également. D'un point de vue du crypto total, on est à 1639 milliards ce matin. On voit que c'est un peu le nomin-selin d'ici jusqu'au support estival des 1140 milliards. On est en pleine accélération baissière au niveau du MACD et on est en train tout juste d'arriver dans la zone qui est intéressante pour les achats, entre guillemets. FTX, l'exchange de crypto-monnaie, va a priori sortir sa propre carte bancaire par Visa, comme l'a déjà fait Binance ou encore Crypto.com, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent FTX et qui souhaitent pouvoir faire des achats avec leur crypto-monnaie. On avait Charlie Bilalio qui nous mettait en avant les plus gros drawdowns au niveau du Bitcoin depuis septembre 2010 à aujourd'hui. À chaque fois qu'on recule de au moins moins 30 à moins 55, voire moins 84, moins 85, moins 94% au niveau des bear markets de 2010-2011. Et on voit aussi à travers du temps que petit à petit, malgré tout, les drawdowns tendent à s'écraser. Et donc, il dit, voilà, ça va probablement finir comme Napster. Napster nous a montré ce qu'il était possible de faire. Mais à la fin, c'est Spotify, iTunes et Pandora qui ont gagné parce qu'elles s'étaient engagées avec les régulateurs. Napster, il y a eu un crack des régulateurs sur Napster. C'est super méga intéressant parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on est actuellement, comme je le disais, sous la zone de rechargement pour le Bitcoin. Ça peut donc être un moment intéressant pour ceux qui ont une vision long terme de potentiellement recharger leur position. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Si on regarde la performance du Bitcoin de son ATH d'il y a moins de trois mois, au prix actuel, on est sur du moins 48,5%, donc quasiment moins 50% pour le Bitcoin par rapport à son ATH. Au niveau des volumes, on a une forte augmentation des volumes, mais qui sont bien sûr des volumes vendeurs sur les derniers jours. Et si on prend les indicateurs avec notamment le RSI qui est juste ici, comme ceci, on a un RSI qui était depuis pas mal de temps birich sous les 50 et on est venu depuis le 20 janvier entrer en zone de survente, donc inférieure à 30 et on est actuellement sur un RSI très très bas. On est à 21. Hop, ETH, ah ouais, c'est un carnage, ETH c'est un carnage. 2300, après comme je l'ai montré hier, ouais, on peut prendre du recul. Et regardez, en weekly, voilà, oh, ce qu'on a fait, comparé à la baisse qu'on a ici, c'est assez ridicule. C'est vraiment ridicule. Après, c'est vrai que voilà, à court terme, c'est vraiment pas cool et ça fait quand même un moins 70, un truc dans ce style, ouais, moins 50, ah non, moins 50%, ça va. En vrai, il se maintient plutôt bien, ETH, mais moins 50%, ça reste quand même énorme. Grosse, grosse, grosse nouvelle, c'est la Fed, la réserve fédérale américaine, qui dit, voilà, on va émettre et on va, et donc bien évidemment, une monnaie digitale américaine. Ce n'est pas encore fait, ils sont dans la partie rédaction, papier, compagnie, mais ça avance et ça avance très très vite. Donc vous voyez, la réserve fédérale a pris un pas décisif dans la direction de la création de sa propre crypto-monnaie. Le but, c'est d'assurer la domination du dollar au niveau mondial et bien évidemment, de faire face à l'émergence des crypto-monnaies. Pour effectivement la Fed, la création d'une currency, voilà, Central Bank Digital Currency, CBDC, pourrait représenter effectivement une innovation majeure au niveau de la monnaie américaine. Ensuite, régulièrement, le prix moyen payé par Tesla pour ces Bitcoin est de 38 000 dollars, donc pour l'instant, ils sont en négatif, et le prix moyen payé par MicroStrategy pour ces Bitcoin est de 30 000 dollars. Donc MicroStrategy sont encore du coup en gain. Mais ce qui est très intéressant, ça va être de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux géants quoi. Qu'est-ce qu'a faire Tesla et surtout qu'est-ce qu'a faire MicroStrategy parce que MicroStrategy, ils sont énormes, ils ont tellement acheté de crypto, ils ne sont pas énormes, ils ont acheté beaucoup, beaucoup de crypto, ça se compte en milliards. Ils ont environ 100, 150 000 Bitcoin après dans cette zone-là, donc c'est vraiment, vraiment énorme et du coup, on va voir comment ils vont réagir, ce qu'ils vont continuer à racheter, ce qu'ils vont, quand ça vend des positions, il y a tout qui est possible, du coup, on va suivre un peu ça. Après, connaissant Michael Seller, je fais comme si je le connaissais, mais au vu de ce qu'il a fait ces derniers temps, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils rachètent et qu'ils continuent à accumuler qu'avec face inverse. Parce que ce genre de personnes, en fait, ils rentrent avec leur société, ils rentrent pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils s'en foutent des fluctuations court terme et pour eux, au contraire, c'est des endroits intéressants pour racheter. WhaleMap qui nous mettait en avant qu'on a un énorme gap holdings entre 19 000 dollars et 34 000, ce qui fait que là aussi, autour de 34, on arrive dans le dur de là où ça pourrait intéresser pas mal de monde et une belle zone de travail au niveau des datas des whales historiques. Vous voyez bien, il y a un gros M qui est en train de se décider, de se dessiner, ça, c'est clairement une figure de retournement, c'est clairement une figure de double top. Voilà, je veux dire, il ne faut pas être... Ce n'est pas sorcier à voir, ça se voit. Et donc, beaucoup de personnes disent, je le vois régulièrement sur YouTube, ça, oui, ce n'est pas possible que ça soit le point de marché parce qu'on n'a pas eu une montée parabolique. Putain, les gars, on n'a pas eu de montée parabolique. D'accord, ça, là, ça, pour ces gens-là, ça ne ressemble pas à une parabole. Je ne sais pas, on n'a pas dû suivre les mêmes cours de maths. Peut-être qu'ils n'ont pas... Je ne sais pas, ils n'ont pas étudié un petit peu les mathématiques ou quoi que ce soit, ils ne savent pas à quoi ressemble une parabole. Mais pour moi, ça, je suis désolé, c'est une montée parabolique. Ces propriétés objectifs qui font qu'une chose est utile en tant que monnaie, elles sont peu débattables. Elles sont subjectives dans l'interprétation, mais objectives dans le fait que l'or, aujourd'hui, est très peu divisible. Le bitcoin est extrêmement divisible. Le bitcoin est extrêmement rare. Le fiat est extrêmement abondant. Et donc, du coup, dans ces propriétés intrinsèques à ces outils, on peut en déduire qu'il y a une évolution monétaire qui va se faire vers, tout simplement, l'outil technologique qui est le plus efficace et le meilleur dans toutes ces fonctionnalités-là. Amazon qui a chuté de 23%, Netflix de 22%, la plus grosse chute depuis 2012 pour Netflix. Donc, c'est aussi à prendre en compte puisque potentiellement, le marché américain est en train de recracher, de vomir, de dégueuler toutes les liasses de billets qu'ils ont ingurgitées comme ça depuis deux ans. Ça reste aussi des opportunités puisque les gros dossiers comme Netflix, comme Apple, Amazon, Microsoft ou que sais-je, forcément, pour du long terme, ça peut être intéressant. Après, comme d'hab, je ne suis pas conseiller financier. Donc, essayez de regarder cet écosystème dans l'ensemble. Se renseigner, c'est le plus important, surtout quand on est débutant. Et je dirais même quand on est débutant, viser du long terme. Parier sur la technologie dans son ensemble, quelques projets qui ont des valeurs avec des entrepreneurs qui savent pousser et créer des solutions et viser sur du long terme et non pas sur du court terme car plus on se rapproche de la petite échelle de temps, plus on va être sur un pari hasardeux dans le monde de la blockchain parce que ça va très vite. Alors que si on parie sur du long terme, on va chercher une création de quelque chose d'utile en bout de chandelle. Et toi, tu es bien ou tu es boule ? Dis-nous en commentaire.